... Ici, on est sur un maître d'ouvrage privé dans une zone industrielle dans le Gers qui avait pour projet construire un immeuble tertiaire et une surface commerciale. C'est un bâtiment entièrement préfabriqué, donc une structure béton préfabriquée et sur lequel on a ajouté un principe d'alternance de panneaux aluminium pleins et surfaces vitrées. L'idée, c'était vraiment l'industrialisation des éléments pour avoir une réponse économique la plus intéressante possible et la plus adaptée au budget du maître d'ouvrage sans avoir à faire un bâtiment de zone industrielle traditionnelle. Il y a un très gros travail, comme tout le temps dans la préfabrication, sur la mise au point des éléments puisqu'ici, pour l'entreprise, il y a deux éléments, à la fois les parties vitrées et à la fois les parties pleines. Donc les parties vitrées, c'est des standards de chez Tecnal avec des portes-fenêtres et des fenêtres soléales. Par contre, les parties pleines, il y a un travail plus poussé sur une ossature bois fermée avec des panneaux aluminium. Donc vraiment un travail de préfabrication et de mise au point en atelier très important. La réponse est là. On n'est pas dans une architecture traditionnelle de zone industrielle, donc ça c'était important. On a le caractère très lumineux des espaces auquel on est très attaché, et tout ça dans un budget intelligent, donc on est content de la réponse. Le souhait des architectes était de minimiser au maximum la face vue de l'aluminium. Donc ces châssis ont leur dormant qui sont enterrés sur trois côtés, sur les deux hauteurs et sur la largeur. De manière à utiliser ensuite dans la partie ouvrante un ouvrant minimal, effaçant totalement l'épaisseur de l'aluminium de l'ouvrant. Au-delà de ça, des châssis de très grande dimension fixe, une largeur de 2,80 par une hauteur identique de 2,80 mètres, ce qui représente des vitrages aux alentours de 7 mètres carrés, avec une méthodologie de pose mécanisée à la grue, compte tenu de la dimension et du poids des vitrages. L'avantage de ce chantier, c'est que le partenariat s'est effectué très en amont, en phase de conception avec l'architecte, ce qui a permis de mettre pas mal de détails architecturaux et techniques au point ensemble. Bien sûr, c'est toujours une fierté d'aboutir le chantier de la façon dont on l'avait anticipé et prévu à l'avance. C'est une fierté relative qui doit s'effacer pour la réalisation du futur chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada